Destination Coco-Plage, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre, celle de l'éditeur Manuel Thierry avec Michel Richefeu, petite fille de Gabrielle Richefeu dit Coco, un négociant en bœuf et volaille qui décida d'ouvrir au début des années 20 une buvette au bord de ce qui n'était qu'un étang marécageux. Au départ, ils avaient deux ou trois clients le dimanche. Donc le reste du temps, il fallait faire les marchés, il fallait faire la pisciculture, enfin il fallait varier les métiers. En 1953, les parents de Michel reprennent et développent l'attractivité du lieu jusqu'aux florissants des années 60 et 70. Ils ont développé le baby-sport qui était ici, il y a eu la salle de jeu qui était là-bas, il y avait la brasserie bien sûr, il y avait la salle de balle où il y avait balle tous les dimanches avec orchestre à l'époque. Meeting, fête nautique, partie de pêche, Michel a fourni une collection impressionnante de cartes et photographies. Dès la naissance du projet, en en parlant autour de lui, Manuel, l'éditeur, a réalisé à quel point Coco-Plage s'était imprimé dans la mémoire collective, au-delà des frontières de la Sarthe. Des gens de Mayenne, des gens d'Alençon, des gens de près de Bel-Aim, pour qui c'était le voyage de fin d'année scolaire où on venait pique-niquer, ah oui Coco-Plage. Et souvent, quand je disais Coco-Plage, les gens ouvraient les yeux comme ça. Donc c'est aussi ce qui m'a poussé à éditer ce livre. Depuis le milieu des années 80, le site n'est plus géré par la famille Riche-Cheveux. Mais chaque été, des milliers de visiteurs prennent la route. Destination Coco-Plage. ... ... ...